Je suis Sœur Jacqueline, Sœur de Saint-Paul, et je fais partie aussi de la communauté colonia Jean-Baptiste. Le 12 mai 2016, je me rendais à la maison de prière et je suis tombée en descendant du train. J'ai manqué une marche et je suis tombée, je me suis fait une fissure en dessous du genou, au-dessus du genou, et je me suis fissurée le ménisque. Je ne pouvais plus marcher, j'avais très mal. Le lendemain, je suis allée chez le médecin qui a ordonné un IRM, qui a constaté cette fissure, ces deux fissures plus ce ménisque abîmé. Et puis, le 22 mai, j'avais une réunion avec le père Olivier et il m'a dit « mais qu'est-ce que tu as fait ? » Je me suis dit « mais voilà ce qui m'est arrivé. » Il me dit « mais je vais prier pour la guérison de ton genou. Tu vas voir, le Seigneur va te guérir. » Il a prié et à la fin de la prière, il m'a dit « tu sais Jacqueline, ton genou il est guéri. » Et c'est vrai que j'avais presque plus mal, je pouvais bouger le genou, mais j'avais encore un petit peu des douleurs. Et puis, le 1er juin, la doctoresse m'avait envoyée chez un chéropaticien pour une opération, parce qu'elle pensait qu'il fallait opérer. Et puis lui, il me dit « écoutez, je dois refaire une radio. » J'ai dit « mais pourquoi faire une radio de nouveau ? » Parce que je viens de faire, il y a 15 jours, un IRM. Il me dit « si vous ne faites pas la radio, je ne vous prends pas. » Alors que j'ai fait la radio, et puis, quand il m'a pris dans la consultation, il me dit « mais qu'est-ce que vous faites ici ? » Je dis « ben, je n'ai plus mal à mon genou, mais la doctoresse m'a dit venir chez vous, donc je viens. » Il m'a dit « mais vous avez un genou d'une jeune fille de 20 ans, il n'y a rien à votre genou, pourquoi vous me dites ? » Et il a regardé l'IRM et il a dit « non, cet IRM est faux. » Je lui dis « mais plusieurs médecins ont constaté vraiment ce qui s'était passé, ils ont vu ces fractures et ces fissures. » Donc, c'était juste « mais lui, c'est un médecin qui n'est pas pratiquant, qui n'est pas croyant, donc il n'a pas accepté mon témoignage de guérison. » Mais pour moi, c'était quand même un témoignage parce que je me suis dit « mais Jésus guérit vraiment ! » Et c'était la certitude qui m'avait guérie parce qu'il y avait un avant et un après cette guérison. Et je crois que le Seigneur a voulu me guérir, c'est encore le jour de mon anniversaire, c'est un beau cadeau qu'il me faisait pour pouvoir continuer de témoigner qu'il est vivant, qu'il agit en moi parce qu'il m'aime d'un amour inouï et il aime chacun de ses enfants et il veut guérir, il veut qu'on soit heureux et joyeux et qu'on ait la paix, la joie et le bonheur. Amen et merci beaucoup.